Vous savez docteur, tout m'a réussi dans ma carrière. Mes enfants sont ma plus grande fierté. Je suis bien dans mon couple. Mais là, je sais pas. C'est normal quand on arrive à la retraite. On subit ce qu'on appelle la peur du vide. Mais finalement, quel est votre moteur ? J'en sais rien docteur. En fait, j'ai l'impression de passer à côté de l'essentiel. Bon, ça va revenir, mais là en ce moment c'est dur. On va faire un petit test si vous voulez bien. À quoi ça vous fait penser ? Là je vois un lac, un matin d'automne. Dans les Alpes, j'étais avec mon grand-père. La brume flottait sur les premières lueurs du jour. Et tout à coup là, sur le promontoire, un cerf. Magnifique, majestueux. Il était en train de bras. D'accord, 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 très bien. Là vous pensez à quoi ? C'est une compagnie de perdreau. Ça c'était un boss, j'étais avec mon père. Une matinée glaciale, pluvieuse. On s'est élevés à 5h du mat. Entendu, je continue. Et celle-ci ? Ça c'est mon plus beau souvenir. Ça c'est notre meute de chien. Et c'est moi qui m'en occupais. Qui les nourrissait tous les jours et qui les préparait pour toutes nos chasses des dimanches. Bon, non, moi. Ne cherchez plus, j'ai trouvé ce que vous avez. Ah bon ? Vous êtes en manque. En manque ? Mais en manque de quoi ? Mais de chasse évidemment. Et pourquoi pas vous ? Avec la chasse, retrouvez votre vraie nature. Je vais vous prescrire une séance de chasse par semaine. Et vous allez venir me revoir dans 6 mois. Ça vous va ? Bah ouais, merci. Attention, tout ça n'est pas remboursé par la sécu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501